Le coronavirus est une affaire qui concerne tout le monde. C'est pourquoi mes chères sœurs, mes chers frères dans la foi, membres des familles, amis et connaissances, je viens à vous à présent pour vous encourager, vous exhorter, vous dire de ne pas avoir peur. Soyez simplement prudent, respectez les instructions des autorités sanitaires. Vous lavez régulièrement les mains. Ne pas vous saluer par les mains. Ne pas vous embrasser. Quand vous voulez tousser, faites-les à l'angle de votre coude. Vous parlez avec quelqu'un que l'interlocuteur soit à au moins un mètre de vous. Et dès que vous sentez un peu de fièvre, mettez un masque et allez voir un personnel soignant, un médecin pour une prise en charge. Prions que Dieu prenne soin de nous et qu'il nous protège et qu'il protège notre nation. Nous encourageons les recherches qui se font pour éradiquer ce COVID-19. Néanmoins, considérant ce qui se passe et ce qui se dit, moi je crois que la solution c'est Dieu. Il arrêtera cette pandémie comme il avait arrêté la guerre mondiale à la surprise de tous. La psychose tue, évitant les stress et bannissant la peur. Le prophète de Dieu, William Arion Branham, le pasteur de l'âge, nous avait déjà parlé de ces choses. Comme quoi, en ce temps de la fin, nous vivrons des moments de guerre bactériologiques. Et le monde entier aujourd'hui est unanime que nous sommes en guerre. Pas à armes à feu, mais en guerre bactériologique. Ainsi, épouse de Christ, lève les yeux vers la montagne d'où viendra ton secours. Ne crains rien, car tu as la solution donnée par le prophète dans son message, lui qui est la voie de Dieu pour nous aujourd'hui. Il a dit, je cite, dans la prédication intitulée « La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison », prêché le 19 juillet 1954, au paragraphe 42. Il dit « N'importe quelle maladie, les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement alors que notre temps s'écoule. » Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique ? « Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. » « Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de la mort, qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. » « Eh bien, quelle sorte d'enseignant devrions-nous être, mes bien-aimés, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée ? » Voilà ce que Branham dit. Et il a dit, « Mes bras me font mal maintenant à l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum, et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera, il crie « Alléluia ! » Quand ? Dans les derniers jours. Donc, pas de panique, mes bien-aimés, nous avons le prophète de Malachie 4 dans le camp. Mille tomberont à gauche et dix mille à droite. Je te dis, tu resteras inébranlable. Coronavirus ne te fera rien, parce que le sang de Jésus te couvre. Reste ébranché dans le message. Ne manque à aucune réunion. Aux heures des réunions habituels, nous avons un site. Nous écoutons le frère Branham à la même heure, les mêmes jours, mais chacun chez lui à la maison, et nous sommes bénis. Et pour le reste, Jésus revient bientôt. Moi, je vous dis, à vous, à jamais, jusqu'au ciel. Votre frère qui vous aime, rachetez le sangha. Pasteur, shalom tabernacle. Restons unis, nous avons la nourriture à magasiner. Écoutons la bande, écoutons le frère Branham. C'est le moment ou jamais. Shalom à vous tous.